Les 20 et 27 juin 2021, vous êtes appelés à voter afin de lire vos conseillers départementaux. Le département a un rôle très important pour tous, il vote le budget du département. Il crée et organise des services publics départementaux, il gère les transports scolaires et surtout le RSA. Les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton. Un canton est une division du département, Uriel en compte 2. Nous recevons les candidats de la liste continuée ensemble, M. Stéphane Abranovic et Mme Marie Carré, candidats pour le canton d'Uriel. Bonjour, je suis Stéphane Abranovic, le maire d'Uriel. Je me présente au départemental, c'est mon deuxième mandat en tant que maire. Je me présente avec la maire de Cônes qui est Marie Carré. Et puis mon suppléant est Mohamed Kiemi qui est maire de Vallon et qui est aussi président de la communauté de communes du Val-de-Cher. Et puis la suppléante de Marie Carré est Léa Laboasse qui est élue à la Chambre d'agriculture. Le département a une action importante sur la santé. On l'a vu notamment avec les tests Covid. Et puis il y a eu un financement important sur une maison de santé, notamment à Uriel. Il y aura la même chose à Côte d'Allier. Et puis notre engagement, c'est d'amener le médecin au plus près des personnes qui sont en zone rurale, à moins de 10 kilomètres. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre un médecin, de le mettre dans un minibus et de l'emmener au plus près des personnes. Donc c'est notamment pour le renouvellement des ordonnances, mais aussi pour les soins bénins. Et aussi, la solidarité au niveau des personnes âgées, c'est aussi un axe prioritaire du département. Donc l'idée, c'est vraiment des habitats intuitifs. Donc on parle d'habitat intuitif, ce sont des logements de plein pied pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes à handicap, avec une zone commune qui permet de faire une animation. Donc amener des animations, soit via des associations, soit via des services, notamment des services à la personne. Donc il y a des projets un petit peu partout sur le département. Donc on veut défendre ce thème-là, ce qui nous tient à cœur, et puis renforcer toute l'attractivité vis-à-vis des personnes âgées. Le tourisme est important sur le département. On l'a vu avec les illuminations qui vont commencer, notamment sur les monuments un peu historiques, notamment aussi à Commentry et à Molluçon. On défend aussi la partie touristique, avec notamment des projets de baignade biologique, avec un projet important sur Traignas, mais aussi au niveau du département, au niveau de Vieurs. Donc ça c'est important, parce qu'il faut renforcer notre activité touristique. On a un tissu d'artisan d'art qui est important sur le territoire. Et je pense qu'il faut amener les gens à rester sur notre territoire et à leur montrer la richesse. On a une richesse aussi en patrimoine historique qui est importante. Moi je suis bien placé à Uriel pour le voir avec la TOC et l'église. Mais il y a plein de monuments dans les différentes communes. Et notre engagement, c'est d'aider les communes vraiment à garder et à restaurer leur patrimoine historique. Les élections départementales sont organisées selon un scrutin binominal mixte, majoritaire à deux tours. Chaque canton élit un binôme, composé d'un homme et d'une femme. Leurs suppléances doivent également constituer un binôme de sexe différent. Une fois élus, les deux membres du binôme exercent leur mandat indépendamment l'un et de l'autre. Bonjour, Marie Carré, maire de Cônes d'Allier depuis 2020. Adjointe au maire de Cônes d'Allier à la mandature précédente, 2014-2020. Je suis candidate aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains sur le canton d'Uriel. Le canton d'Uriel est un canton essentiellement rural. Je suis fille d'agriculteur et soeur d'agriculteur d'autant plus touchée par ce domaine-là. Le conseil départemental aide les agriculteurs au plus près, notamment en optimisant les ressources en eau. Le dispositif existe depuis l'année dernière pour préserver au sein des sécheresses des derniers étés, pour préserver nos ressources en eau. La liberté, évidemment, auprès de nos collèges, puisque le conseil départemental a la compétence des collèges. Nous, on dispose au sein du canton de trois collèges, celui d'Uriel, de Vallon et de Cônes d'Allier. L'idée, c'est de sécuriser au mieux les abords pour, évidemment, que les élèves se sentent en sécurité. Le conseil départemental a la compétence des sapeurs-pompiers, avec le SDIS notamment, et il se doit d'entretenir, d'agrandir. On a des projets sur le canton d'agrandissement de deux casernes, les centres de secours d'Uriel et les centres de secours de Cônes d'Allier, pour permettre au personnel féminin d'intervenir dans de bonnes conditions. Et puis, on va, évidemment, rénover et achalonder et agrandir le parc matériel pour que les sapeurs-pompiers du canton puissent intervenir dans de meilleures conditions. Oui, alors, c'est vrai que nous, on se présente, donc, au niveau de communes rurales. Donc, je pense qu'on a un canton, on a 29 communes, 15 000 habitants, un ensemble de communes rurales importante, et je pense qu'on a des spécificités qu'il faut défendre au niveau du département. Et c'est pour ça qu'on se présente. Au-delà, donc, de toute conviction politique, on défend un projet de développement et qui est en accord, évidemment, avec le président actuel, mais aussi avec notre envie de porter les projets des communes rurales et de leurs spécificités. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est aussi au niveau scolaire, mais c'est au niveau... Le département intervient aussi sur les projets. On parle de rénovation de bâtiments énergétiques, on parle des collèges, on parle de beaucoup de choses. Et je pense que le département est un acteur important au niveau des communes et nous, on est là pour porter ces projets-là. C'est important de venir voter et de se déplacer. Le département intervient dans la vie quotidienne des gens. Il intervient, évidemment, pour aider les communes. J'en ai parlé tout à l'heure. Il aide les communes en finançant leurs projets. Il intervient surtout sur la partie voirie aussi, donc financement des routes. Il intervient aussi au niveau des collèges. Donc c'est vraiment la vie de tous les jours. Il intervient sur les transports scolaires. Nous, on s'est engagés à garder la gratuité des transports scolaires. Donc il est important d'aller voter pour défendre toutes ces spécificités qui sont les spécificités de l'allié, mais au-delà des projets quand même qui touchent vraiment la vie de tous les jours. Et je pense qu'il faut vraiment se mobiliser. Et j'espère que tout le monde va se déplacer pour montrer que c'est une élection et il faut que chacun se positionne. Peu importe comment on se positionne, mais il faut se déplacer. L'aide sociale, les collèges, les pompiers, le département joue un rôle très important pour le quotidien des habitants. Le rendez-vous est donné pour le premier tour et ce sera le dimanche, le 20 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada